bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur flight simulator 2020 il s'agit en l'occurrence de la tablette donc l'EFB disponible à présent sur toutes les versions du Boeing 737 de PMDG donc on va voir dans cette vidéo courte et rapide comment utiliser cette tablette et surtout comment elle se présente donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous soyez utile et dans tous les cas n'hésitez pas à liker commenter partager et à me faire vos retours en commentaire si cette dernière vous a plu ce que j'espère en tout cas donc là je suis sur le tarmac de paris orly en fait je ne vais pas faire un vol complet mais bel et bien vous présenter la tablette ce qui concerne principalement la vidéo juste dans un premier lieu en premier lieu pardon allumer l'avion et l'appui vous allez voir ça va être utile pour la suite des opérations j'ai créé un plan de vol simbrief vous allez voir que la tablette est reliée à simbrief et au départ de paris orly direction bordeaux avec toutes les informations utiles dont nous avons besoin pardon la tablette la voici deux principaux menus le fb en lui même avec les options notamment et ensuite tout ce qui concerne les performances donc que ce soit décollage et atterrissage la première chose à faire c'est rendez vous dans les options ici et vous devez relier votre compte simbrief pour ce faire ici dans simbrief alias donc votre nom d'utilisateur simbrief doit être inséré ici donc en cliquant sur la case et en saisissant votre nom avec votre clavier tout simplement la première c'est la première chose à faire ça nous permet également de faire un tour des options pour commencer donc la luminosité de la tablette simbrief la source météo après toutes les unités que ce soit en distance en vitesse etc etc et la seule chose que j'ai changé c'est l'unité de pression atmosphérique je suis passé en ectopascal parce qu'on est en france le pouce de mercure est utilisé aux états unis j'ai préféré rester sur ectopascal et ensuite pour l'unité de masse je suis bien resté sur kilos et non livres d'ailleurs sur simbrief ce sont bien des kilogrammes également pour ça que les deux sont c'est beaucoup plus cohérent que les deux soient de la même unité navigraph alors là il me demande de relier mon compte navigraph donc là en fait ça va vous faire pareil vous avez juste à scanner sur qr code avec votre téléphone attendez je vais le faire en direct voilà là sur mon téléphone on me demande d'approuver d'autoriser le contenu et navigraph c'est connecté avec succès à présent si je retourne dans les options on voit que navigraph ici c'est bien sign out ça veut dire que je suis bien connecté j'ai rattaché mon compte navigraph à la tablette et ensuite là c'est pour réinitialiser les réglages donc je sauvegarde les préférences toujours je rappelle que le bouton qui est à droite ici en bleu permet de retourner sur l'accueil comme une tablette ou un ipad classique ensuite je vais cliquer sur request data from simbrief donc là c'est comme en fait pour la tablette phoenix la 320 c'est exactement la même chose ça permet d'importer votre plan de vol simbrief on a bien le départ l'arrivée le cost index de simbrief tout y est ensuite sur la partie inférieure ça concerne la météo en cliquant sur départ il ya bien orly bordeaux toulouse en alternatif là c'est en version métar donc c'est un message d'observation météo par un observateur au sol vous avez soit la fonctionnalité métar ici dans quel message classique ou sinon en fonction simple avec des petits icônes des motifs plutôt sympa ensuite ça la deuxième partie le fp ça concerne simbrief et cette page qui a qui contient beaucoup 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 d'éléments vous l'avez également sur simbrief et dans view pdf pdf pardon tout ce qui apparaît là avec notamment la réserve finale les le roulage avec le taxi qu'il faut au roulage enfin bref plein d'infos vous le retrouvez à la fois sur ce document là et sur le document qui est ici ensuite navigraph pour ceux qui possèdent navigraph en cliquant sur départure comme pour la météo le point de départ s'affiche orly ensuite vous avez toutes les cartes dont vous avez besoin notamment pour l'arrivée pour l'approche on sait que ce serait la piste 23 si on devait faire le vol en entier à bordeaux donc on est bien sur l'ils 23 approche finale on a bien notre carte en mode jour on a le mode nocturne on a également le plein écran pour enlever le plein écran le zoom le dézoom ensuite on a le reset donc réinitialiser le zoom et afficher notre la position de notre avion sur la carte donc là en l'occurrence on n'est pas à bordeaux encore on est à paris orly donc je vais aller sur départure ici je vais par exemple aller sur airport et je vais descendre jusqu'à voir l'onglet général de l'aéroport qui voilà où il ya rien d'autre d'afficher à parére porte on voit bien notre avion ici qui s'affiche voilà pour navigraph ensuite les options on a vu rien d'autre à préciser à rajouter et l'information c'est le la version de tablette qu'on possède actuellement c'est la première version voilà pour la première partie je vais à présent me diriger vers l'onglet performance je vais connecter mon avion à l'apu aligner les positions des irs en attendant que ça se fait je vais ici mettre mon carburant donc c'est 6241 kg pour le vol là vous voyez on a mis 6240 on va mettre 6242 voilà c'est exact et là la masse et centrage on est bien sûr 62 878 kg donc on va dire 60,8 pour le zero fuel weight ensuite ça c'est fait comme d'hab l'ordinateur de bord veut que j'aligne les irs pari orly je me dirige ici je passe je passe tout sur navigation très bien c'est tout ce dont j'avais besoin au niveau de l'overhead ici j'ai juste aligné tout ça comme si c'était le vrai vol et on va aller sur init ref pour la page performance et c'est là justement où on est relié à cette page la performance de l'efb pour revenir à l'efb alors pour ceux qui ont la différence et qui sont sûrs d'eux j'ai hésité entre landing dispatch et landing en route donc en fait pour moi en route ça concerne tous les points qui se situent sur la route de du plan de bol et non la destination j'ai un petit doute je pense que la page à remplir pour l'atterrissage et les performances concernent cette page là landing dispatch bon après à voir mais je pense pas que c'est une quelconque incidence sur le vol en lui-même vu que c'est de la simulation et je préférerais quand même être sûr les performances de décollage donc là on va apporter toujours bas comme pour un plan de vol les indications c'est déjà fait d'ailleurs paris orly ce sera la piste 24 d'après sim brief c'est bien ça 24 et la 23 à bordeaux on est bon on a bien donc le qf de la piste de ce 241 degrés l'élévation la longueur de piste le numéro ici on est bien sûr des conditions mouillées ou est ce qu'on voit qui pleut actuellement qu'on va mettre mouillé pour le plus pénalisant dans tous les cas c'est toujours mieux et on va ici importer encore une fois les données de l'avion pour le poids donc la masse pardon takeoff flaps moi je passe par défaut sur 5 degrés pour les volets anti ice off packs off rating on va laisser sur optimum d'ailleurs on va commencer aussi à remplir ici 0 fuel weight 60 décimales 8 pour le cost index on est sur 34 il me dit ici qu'en altitude optimale c'est à peu près le niveau de vol entre le 290 et 300 et on est sur 27000 pieds on va prendre cette altitude là le 270 en niveau de vol on exécute on est bien sûr 5 le centre de gravité ici sur 19 décimales 4 super et on va faire le reste donc on a bien ici 66 décimales 8 pour la masse on va importer la météo ce qui va permettre de calculer également les performances de vols parce que les performances de vols sont calculés en fonction de la météo justement entre autres le centre de gravité donc là nous demande alors si alors dans l'ange peut saisir manuellement ce que j'ai ici alors là si des cliquets ailleurs pas rester sur le centre de gravité voilà je voulais regarder normalement c'est 19 décimales 4 ce qui doit être cohérent avec l'ordinateur de bord logiquement donc si je saisis 19 décimales 4 je pense pas ou alors je crois que la tablette veut deux décimales après la virgule 19 à 8 importe former craft donc depuis l'ordinateur de d'abord elle en est sur 67 0 37 ok pas non plus grande différence on a bien ensemble de gravité 19 38 ce qui équivaut à 19 4 tout à fait et ensuite pour la masse donc c'est la masse décollage qu'on soit bien d'accord estimated take off weight donc on est bien sûr 66 décimales 8 ou 9 à peu près 66 8 66 8 donc c'est cette valeur qu'on aura je pense qu'en fait quand il importe de l'avion on a d'autres données de chargement qui sont insérées dans leur dit dans l'ordinateur de bord dans le fmc du coup là elle comprend ça nous du coup on va garder ça pour calculer une performance ce qui compte c'est ça puisque c'est ça qui nous permet de calculer une vitesse de décollage donc ensuite on a tout tout a été importé on va pouvoir calculer ensuite on a tout ici on a les volets sur 5 le n1 take off 50 degrés trim 559 effectivement on a bien 5 59 donc c'est cohérent ensuite nos vitesses donc comparé à la version précédente de pmdg on est toujours inséré des vitesses directement calculés savez il y avait une ligne ici on devait l'insérer la confirmer la confirmer on va juste reporter les vitesses qui sont inscrites sur le fb donc c'est 134 143 147 134 143 147 up voilà pour les vitesses et voilà pour les performances de décollage ce qui devrait être bon sinon on aurait un message d'erreur et là je pense qu'on est cohérent avec les données et avec ce qui est affiché ici ça me parle 67 0 36 ça me semble bon en tout cas ensuite pour les faire pour performance pardon d'atterrissage on importe depuis le fb partant du principe que c'est la 23 on est déjà au courant élévation 151 pied donc c'est l'altitude du terrain 224 le qfu pour l'instant disons qu'on est sur du à mon avis à bordeaux ça peut quand même être du ouest également on sera sur du 30 degrés logiquement par défaut avec des packs sur off anti et sur off on importe la météo également pour bordeaux et là si on calcule ils nous trouvent ça donc la distance d'atterrissage très bien ok votre vitesse de référence 154 nœuds à l'atterrissage à bordeaux c'est la vitesse de d'ailleurs c'est notre vitesse de référence donc en fait si je vais ici sur approche oui c'est ça si on est sur 30 degrés on aura 150 nœuds normalement sans tenir compte de la modification de la vitesse avec le vent parce que si jamais on a du vent arrière ou des conditions turbulentes ou du vent mal orienté on devra prendre une majoration de vitesse de 5 nœuds wind correction ici donc en fait c'est plutôt cohérent avec les conditions qu'on a là notre vitesse on doit adopter et ce qu'on a également sur le fmc pour moi c'est pas ça paraît pas déconnant et si je vais sur l'ending en route ici mais qui me prend toujours bordeaux je pensais qu'il me prendra autre chose donc si j'ai la 23 on est sur pistes mouillées aircraft detail là on a quand même plus de d'informations donc j'ai un doute sur la page qu'il faut remplir pour l'atterrissage des performances vref ad bah on ne sait pas vraiment ça va dépendre de la météo sur place les rivers no credit autobrex max manual on sait pas encore en fait ça va dépendre de ce qu'on aura libéré comme comme carburant parce que l'avion va être plus léger et tout en fait c'est normalement c'est pas une page qu'on doit remplir tout de suite en tous les cas mais bon faisons une simulation c'est le cas en plus on va dire autobrex sur deux c'est une piste qui est relativement longue et une normale condition au flaps up ah oui si jamais il y a une panne de volets anti-skid inopérant si on perd un des systèmes hydrauliques en fait la configuration de l'atterrissage change ce qui est normal là partant du principe que je valide ça ok 67000 150 noeuds vref distance atterrissage requise 7000 466 pieds donc en fait quand on va atterrir on arrivera ici ok bon en tout cas c'est pour vous montrer comment se remplit la page c'est pour vous donner une idée donc si jamais vous avez l'indication par rapport à ces deux là et celle que vous pensez qu'il a pu juste à remplir n'hésitez pas à me le dire et puis ça permettra aussi aux autres de savoir du coup je pose la question pour que ça puisse enrichir tout le monde voilà pour la tablette en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que je trouve ça super bien fait c'est fluide facile d'accès ça se remplit plutôt facilement le système est bien fait avec sim brief et tout franchement rien à dire et c'est une bonne nouvelle donc on attendait ces choses faites donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire j'espère que ça vous aura été utile on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres contenus sur fs 2020 d'ici la prochaine portez vous bien et je vous souhaite de très bons vols à tous allez à bientôt salut